Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbuxperience. On va s'attaquer aujourd'hui à un sujet qui a été déjà discuté dans les commentaires des vidéos précédentes et on va parler bien sûr des logiciels de modélisation. Des logiciels de modélisation il en existe énormément je vais pas tous les citer ici je vais citer ceux que moi j'utilise et que ce que moi je connais et pour ça je vais utiliser une notation je vais d'abord utiliser je vais les mettre ici je pense le premier c'est l'accessibilité est-ce que c'est facile de prendre en main le logiciel ou est-ce que c'est difficile le deuxième ça va être le prix quel est le prix de la licence plus le prix sera cher moins il y aura des toiles évidemment le troisième c'est les possibilités certains logiciels sont limités d'autres beaucoup moins et enfin le dernier c'est l'adaptation à l'impression 3d je parlerai pas de certains logiciels qui pourtant sont des standards du marché comme par exemple 3d studio max ou encore ou encore autocad ou ou solidworks je sais que beaucoup d'entre vous doivent les utiliser personnellement j'ai peu d'expérience j'ai pas suffisamment d'expérience avec ces logiciels pour vous donner un aide on va parler de trois logiciels en particulier qui à mon avis risquent d'être utiles pour ceux qui veulent justement se lancer dans la modélisation alors il existe aussi des artistes des alternatives libres je vous incite à aller du côté de blender par exemple ou de fricad ou de qui cad qui sont des logiciels libres et qui ont une relativement forte communauté et qui à mon avis sont plutôt accessibles je vous laisse en discuter dans les commentaires ces logiciels là je les connais pas suffisamment pour pouvoir donner mon avis on va commencer par le logiciel qui à mon avis est le plus simple à prendre en main c'est Sketchup qui à l'origine a été rachetée par google je pense qu'il a repris son envol tout seul il y a une version gratuite il y a une version payante une version pro il est très très utilisé par les menuisiers ils utilisent beaucoup de plugins l'approche est très simple une seule fenêtre c'est pour moi une bonne entrée en matière dans la modélisation 3d il y a parfois des comportements un petit peu bizarre surtout quand vous voulez bouger des pièces d'un endroit à un autre moi je l'utilise beaucoup pour faire des espèces de cro-barres en 3d qu'ensuite je vais reprendre dans un autre logiciel ça me permet de relativement facilement en quelques minutes pouvoir avoir un volume et par exemple prendre des dimensions des tailles pour fabriquer par exemple une table ou un autre truc en ce qui concerne l'impression 3d il n'exporte pas en STL il faut utiliser les plugins c'est un petit peu chiant mais c'est pour moi une bonne entrée en matière le logiciel qui pour moi est qui pour moi est ma référence celui que j'utilise tout le temps c'est rhino 3d il n'est pas gratuit du tout il a une courbe d'apprentissage qui est assez importante même aujourd'hui je dois maîtriser à peu près 10 ou 20 % du logiciel grand maximum il ya des possibilités qui sont démentielles mais pour une raison que j'ignore j'aime beaucoup modéliser avec ce logiciel il ya des possibilités qui sont énormes surtout dans la modélisation des courbes qui s'appelle nerves il est plutôt adapté à l'impression 3d puisqu'il exporte des stl de plutôt bonne qualité vous pouvez multiplier ou diviser le nombre de facettes que vous voulez mettre pour les différents plans ça c'est vachement intéressant moi en tout cas c'est mon logiciel de référence le dernier logiciel dont je vais parler c'est un logiciel qui est relativement nouveau qui est fusion 360 édité par autodesk il a une licence alors il est payant vous pouvez avoir une licence temporaire gratuite il peut aller de 1 jusqu'à 3 ans si vous vous déclarez en tant que hobbyiste c'est à dire en tant que amateur ou si vous êtes étudiant ou prof alors il n'est pas open source il n'est pas gratuit autodesk vous donne une licence pour entre 1 à 3 ans et il a été plutôt il a été vachement il est plus en plus aussi utilisé par la communauté des makers l'approche est un peu différente la prise en main est relativement facile il existe beaucoup de tutos sur youtube et d'autres plateformes il est très complet et surtout très très adapté à l'impression 3d mais aussi à tout ce qui concerne les fonctions numériques je sais que c'est souvent l'élément qui fait le plus peur quand on a envie de se lancer dans l'impression 3d c'est de dire comment est ce que je vais faire pour maîtriser tous ces logiciels qui sont plutôt difficile mon conseil est de partir avec un projet simple et d'essayer de prendre en main un logiciel c'est là où le choix est important si vous avez un petit peu de temps vous voulez investir dans la modélisation je vous conseillerais des logiciels professionnels comme par exemple solidworks ou rhino 3d si vous ne vous destinez pas à une carrière dans le design physique ou le design industriel c'est des choses que je ne vous conseille pas vraiment et si vous voulez juste prendre la main sur ces logiciels là mon conseil sera de passer plutôt par fusion 360 ou opencad ou picad qui sont des logiciels beaucoup plus simple à prendre en main gratuit avec une forte communauté soyons clairs même si il ya une petite courbe d'apprentissage il ya toujours une courbe d'apprentissage il y a énormément de logiciels puisque c'est souvent des approches relativement radicalement différentes les unes des autres et là il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment de recette magique ce que je vous conseille c'est de télécharger le logiciel de l'installer de suivre un tuto pendant une heure et de regarder si l'interface du logiciel vous plaît il ya quand même des logiciels qui font plus ou moins l'unanimité et c'est vrai qu'en ce moment c'est plutôt fusion 360 qui est plébiscité par la communauté des makers qui n'est pas open source qui est gérée par autodesk le but c'est de faire donc si ce logiciel là vous permet de faire ce que vous voulez je dis let's go alors c'est vraiment pas un sujet évident puisque des logiciels de modélisation 3d il en existe littéralement des dizaines et trouver celui qui va vous correspondre est plutôt difficile mais j'espère qu'avec ces deux trois indications vous allez pouvoir choisir le logiciel qui vous correspond et commencer à modéliser faire juste un micro point beaucoup de gens fantasmes sur le scan en 3d qui est une technologie émergente pas encore complètement mûre mais qui le sera à mon avis dans quelques années il existe des plein de scanners 3d et des logiciels de scan qui vous permettent de scanner des formes le problème aujourd'hui c'est que ces scanners font pas mal d'erreurs qu'il faut corriger à la main et ça va ça c'est encore beaucoup de boulot donc en attendant que les technologies soient complètement mûres et ben il va falloir retrousser vos manches et aller modéliser tout ça voilà pour ce petit épisode d'introduction aux modélisateurs ou aux modeleurs 3d j'espère que ça vous aura permis un tout petit peu d'y voir un peu plus clair dans cette jungle des logiciels qui existent des payants des gratos des accessibles des super difficiles à apprendre des avec des possibilités géniales d'autres avec des possibilités beaucoup plus limitées plus ou moins adapté à l'impression 3d comme d'habitude bien sûr question insulte vous connaissez la manip email twitter facebook instagram n'hésitez pas à dire dans les commentaires quels sont ou quel est le modélisateur que vous utilisez pourquoi n'hésitez pas non plus si vous pouvez aider les amis barbu qui sont encore un peu perdu bien sûr commentaires tu t'abonnes et puis le prochain épisode de barbe expérience je crois oui on va parler des filaments les petits bouts de plastique qui rentrent dans votre imprimante et qui en ressortent comme ça par exemple la dernière création mon adaptateur pour aller de ma nouvelle ponceuse l'aimant génial à mon aspirateur on va parler filaments on va parler matière et ça va être trop cool d'ici là bah faites des trucs inspirez vous et que la barbecue soit avec vous vous